bon appétit monsieur lapin écrit par claude bouchon aux éditions l'école des loisirs bon appétit monsieur lapin monsieur lapin n'aime plus les carottes il quitte sa maison pour aller regarder dans l'assiette de ses voisins que manges tu demande il à la grenouille je mange des mouches répond-elle quoi fait monsieur lapin c'est vrai que moi non plus j'aime pas trop les mouches et vous que manges tu demande-t-il à l'oiseau je mange des verres répond l'oiseau barc fait monsieur lapin que manges tu demande-t-il au poisson je mange des larves répond le poisson à très peu pour moi dit monsieur lapin non plus les larves non plus trop que manges tu demande-t-il au cochon je mange n'importe quoi répond le cochon et bien pas moi dit monsieur lapin c'est vrai les cochons mangent tout ce qu'ils trouvent que manges tu demande-t-il à la baleine du plancton répond la baleine mais qu'est ce que c'est que ça dit monsieur lapin que manges tu demande-t-il au singe des bananes répond le singe ça ne pousse pas dans mon jardin dit monsieur lapin c'est vrai c'est dommage parce que c'est vraiment bon que manges tu demande-t-il au renard je mange du lapin répond le renard au secours crie monsieur lapin le renard se précipite sur lui pour le manger mais n'arrive qu'à lui croquer les oreilles monsieur lapin tout tremblant rentre vite chez lui comme les carottes faut pousser les oreilles des lapins il s'en prépare une grande marmite il trouve ça très bon bon appétit monsieur lapin et voilà l'histoire alors avant de vous laisser je voulais vous demander si vous vous souvenez d'une histoire qui ressemble à celle de bon appétit monsieur lapin une histoire où le héros va demander aux autres animaux ce qu'ils mangent et oui c'était la grenouille à grande bouche vous vous souvenez elle allait demander comme elle s'ennuyait à tous les autres animaux ce qu'ils mangeaient et comme monsieur lapin le dernier animal qu'elle rencontre c'est son prédateur c'est à dire celui qui la mange dans l'histoire de la grenouille à grande bouche c'était le crocodile et oui c'était le crocodile qui voulait la manger mais elle avait été plus rapide que notre pauvre petit lapin qui lui s'est fait croquer une partie de ses oreilles alors que notre grenouille avait réussi à s'échapper donc vous voyez des fois il ya des histoires que l'on peut mettre en relation des histoires qui commencent pareil ou qui ont en tout cas le même schéma d'histoire voilà les enfants je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire